Alors, la plupart d'entre vous la connaissent déjà, mais je vais quand même vous présenter notre invitée, Marie Beaulieu. C'est l'une des références, bien sûr, au Québec, sinon la première référence en matière de maltraitance envers la population très vulnérable d'une partie des aînés. Elle est professeure titulaire à l'École de service social de l'Université de Sherbrooke, associée au Centre de recherche sur le vieillissement du C3S, mais là, ça change de nom, Institut universitaire de gériatrie d'Université de Sherbrooke. Et depuis 2010, je vous le rappelle, titulaire de cette toute première chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés, financée, entre autres, par le ministère de la Famille du Québec. Mais depuis 25 ans déjà, Marie travaille sur ces enjeux du vieillissement, de la maltraitance, en formant des chercheurs, bien sûr, dont Huxonne, qui l'accompagne, et des praticiens, en publiant des articles scientifiques et plusieurs livres, collectifs ou signés de sa plume seulement, en s'impliquant dans le programme également de l'Organisation mondiale de la santé, Ville et municipalité, Amis des aînés. Quoique maintenant, vous êtes plus sur la maltraitance que sur les politiques municipales. Alors, Marie, qu'est-ce que nous indique la recherche précisément en matière, pas uniquement de maltraitance, mais de passage de la maltraitance à la bientraitance, ce fameux concept sur lequel on va passer l'après-midi maintenant. Marie. Merci beaucoup. Alors, bien, bonjour. C'est un grand plaisir de me retrouver avec vous, donc, pour ce quatrième forum. Et la mission qui m'a été confiée, vous l'avez bien entendu, c'est, en fait, de faciliter le passage qu'on est en train de faire. Vous avez vu la thématique de la journée. On s'en va vers une culture de la bientraitance. Mais pour penser, déplacer notre cursus, ça vaut vraiment la peine de faire un bilan de ce qu'on sait de la lutte contre la maltraitance pour, après, embrasser ce qui est connu en matière de promotion de la bientraitance. Donc, mon défi avec vous, dans votre période de digestion, c'est justement comment faire cet état des connaissances, où on en est et vers quoi on pourrait aller pour, ensuite, vous savez bien que je laisse la parole à M. Villemur, qui va nous amener à approfondir collectivement vers où on souhaiterait aller. Alors, on dit souvent une image vaut mille mots. C'est une image simple, mais j'ai quand même voulu l'illustrer. La lutte contre la maltraitance, j'ai fait un très gros ballon qui se veut mauve. Il sort un peu bleu, mais c'était mauve, je vous le jure. Donc, couleur de la lutte contre la maltraitance. Je nous ai remis un petit ballon en bas parce que je pense que ça nous caractérise bien depuis un an. Donc, la lutte contre l'intimidation, parce qu'il y a quand même un travail qui est amorcé. Et à côté de ça, finalement, cette promotion de la bientraitance qui, vous le voyez, touche déjà les deux autres. Autrement dit, ce que je suis déjà en train d'annoncer d'emblée, c'est que bien qu'on se soit toujours inscrit en matière de lutte contre la maltraitance, beaucoup de nos initiatives étaient déjà pensées dans une perspective d'une promotion de la bientraitance. Donc, lutte contre la maltraitance. On se rend compte, au Québec comme ailleurs, que c'est une quarantaine d'années de pratique. Ça veut donc dire que la lutte n'a pas commencé. Je pense que ça, tout le monde s'en rappelle, mais la lutte n'a pas commencé parce qu'on a eu un plan en 2010. Il y avait une lutte qui était déjà commencée, qui venait de différentes expertises dans différents milieux, certains plus avancés que d'autres. Et ce qu'on a voulu faire en 2010, ça a été de nous donner une perspective commune. Dans notre lutte qui était déjà amorcée, on avait aussi des politiques publiques et des documents ministériels qui étaient non spécifiques. Je vous donne un exemple. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a donné des directives sur l'usage des contentions physiques ou chimiques. Ça veut donc dire qu'on était déjà préoccupés par ça depuis longtemps. Notre grande caractéristique, c'est notre plan d'action qui est spécifique. Et je pense que je le répète à peu près à chaque fois qu'on se rencontre, mais c'est vraiment important pour moi de le faire. J'ai l'occasion de présenter notre plan un peu partout à travers le monde. Et les gens sont toujours assez estomaqués très positivement de savoir que c'était une initiative de 13 ministères et organismes gouvernementaux, de savoir aussi que le choix premier qui a été fait, ça a été de miser sur l'intersectorialité, c'est-à-dire de mieux travailler ensemble. Et je ne vous cacherai pas, parce que je ne pense pas qu'on l'ait dit clairement ce matin, un investissement public quand même non négligeable, parce qu'il faut se rappeler qu'on avait 20 millions de dollars il y a cinq ans pour travailler sur ce plan-là. Donc, on a beaucoup de réalisations, mais on avait aussi des moyens qui étaient à la hauteur de nos ambitions. Même chose au plan de la recherche, une trentaine d'années de recherche. Le Québec fait figure de pionnier, je vous dirais, dans beaucoup de secteurs. Et un des secteurs pour lequel on est bien remarqué, c'est entre autres la réflexion sur nos pratiques. Et je pense en particulier aux outils de détection, où il y a une quinzaine d'outils de détection qui sont considérés validés à travers le monde. Et là-dessus, trois de ces outils-là nous viennent du Québec. Donc là-dessus, on s'est vraiment marqués, on s'est vraiment distingués. En matière de promotion de la bien-traitance maintenant, je commence d'emblée en vous disant que c'est un concept qui est très européen, francophone. Et dans la deuxième partie de mon exposé, j'en ferai un peu l'historique. Ce qui veut dire que quand on regarde, pour avoir une traduction en anglais, ce n'est pas vraiment facile. Les concepts peut-être les plus voisins, c'est penser de s'intéresser à la qualité de vie. Mais qualité de vie, puis bien-traitance, c'est voisin, ce n'est pas tout à fait pareil. Qualité de soins, la même chose, c'est voisin, ce n'est pas tout à fait pareil. La notion des meilleures pratiques, donc quoi faire pour s'assurer non seulement qu'on change des choses, mais que ça a un impact positif dans la vie des aînés. Et peut-être la perspective que je trouve actuellement la plus intéressante, qui est plutôt développée en Angleterre, qui nous vient clairement de l'éthique, qui est la perspective de la juste action. C'est-à-dire, cette façon de nous interpeller, de dire tout un chacun est responsable, doit agir. De ne pas agir, c'est effectivement quelque chose qui peut sembler répréhensible, mais trop agir ou mal agir peut être aussi tout aussi répréhensible. Donc, toujours se questionner en disant qu'il n'y a pas une action mur à mur, par exemple, dans tout type d'exploitation financière. Il n'y a pas une seule façon d'agir. À chaque fois, notre réponse doit vraiment être adaptée à la situation qui nous vend. Donc, mes objectifs cet après-midi, c'est de vous partager un état des connaissances scientifiques. J'ai vraiment mis l'accent plus sur des politiques publiques, mais aussi sur des pratiques, donc des services. Et je vais donc faire un bilan sur lutter contre la maltraitance, mais aussi un premier bilan et quelques prospectives sur le chemin de la promotion de la bientraitance. Alors, allons-y tout de suite avec cette première partie de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées avec un rappel. Un rappel important parce que c'est la base de notre plan d'action gouvernemental. C'est la nécessaire complémentarité des disciplines. Et ce matin, ça nous a été très bien illustré. Donc, la maltraitance envers les aînés, c'est un problème qui est complexe. C'est un problème qui est multifactoriel. C'est très difficile de dire qu'il y a une seule raison qui va faire qu'un aîné est maltraité. Ça veut dire que ça nécessite l'adoption d'une approche qui est axée sur un travail de collaboration. On réunit à ce moment-là différents secteurs, différentes disciplines. Et en général, on va d'abord travailler à la prévenir et après ça, on va travailler à la contrer. Donc, c'est impossible pour une seule discipline, organisme ou secteur de travail, de posséder l'ensemble des ressources, des services et l'expertise pour répondre à une demande qui est aussi complexe. Et là-dessus, je vous dirais, on fait vraiment une différence. Je pense, peut-être le lien le plus intéressant que je peux faire, c'est quand on nous compare avec mes collègues de la Wallonie, avec qui j'ai le plaisir de travailler de façon régulière. Eux, ils ont pris une toute autre approche que nous. Ils ont créé un service spécifique de lutte contre la maltraitance, donc à partir d'une loi, un décret. Ils ont l'agence Wallonne de lutte contre la maltraitance. C'est un service étatique qui ne répond qu'aux situations de maltraitance. Alors, leur façon pour eux autres de vivre l'intersectorialité, c'est quand même beaucoup moins élaboré que la nôtre. C'est que dans chacun de leurs bureaux ou de leurs services, ils vont toujours avoir un travailleur social et une psychologue. En fait, je devrais dire une et une, parce que c'est toutes des femmes qui travaillent dans ce service-là. Non. Une travailleuse sociale en tandem ou en duo avec une psychologue, mais ils ne sont pas nécessairement réseautés avec les autres services. Alors, quand je leur parle, par exemple, mais comment vous travaillez avec la police ou comment vous travaillez avec les réseaux de la santé et des services sociaux, on se rend compte que c'est toujours plus compliqué parce que c'est vraiment plus ce service-là qui a tendance à prendre la situation du début à la fin. Et ça m'amène à me poser beaucoup de questions parce que je me dis, nous, je pense qu'une des grandes forces qu'on a dans lesquelles il faut continuer à miser, c'est ces nouvelles façons de travailler ensemble pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture, donc qu'il y ait une continuité de service. Puis l'exemple de ce matin était clairement éclateur dans ce sens-là. Donc, il y a une nécessaire complémentarité des approches, des stratégies et des mécanismes d'intervention parce qu'on sait aussi qu'une seule approche ou une seule stratégie ou encore un seul mécanisme ne peut point enrayer la maltraitance. Et je vais vous l'illustrer à travers un inventaire qui a été fait en 2008. On est un groupe de chercheurs pancanadiens dans lequel on était deux Québécoises. Il y avait ma collègue Michel Charpentier de l'ICAM et moi-même qui en faisions partie. On a été mandatés dans un projet pancanadien pour faire l'inventaire des mécanismes de lutte contre la maltraitance de façon plus spécifique en milieu d'hébergement. Donc, je vais reprendre ces mécanismes-là avec vous pour justement penser toute cette complémentarité. Mais ensemble, on va être amenés aussi à faire un bilan de se dire qu'on a déjà beaucoup de choses en place. Donc, 28 mécanismes, c'est quand même pas rien. Et là-dessus, j'ai quand même rajouté à la lecture de ces mécanismes-là trois actions qui m'apparaissaient de base, qui n'étaient pas nommées. La première, qui est hyper importante, et ça a été précisé deux fois plus tôt qu'une ce matin, c'est le fait de s'être donné une définition commune. Ça peut vous paraître banal, mais la première chose, c'est de bien s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Et peut-être que l'élément central pour moi dans notre définition, ça reste toute cette notion de confiance. On dit bien, il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée se produit dans une relation qui devrait être basée sur de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne âgée. Donc, si on parle de gens dans une relation de confiance, on ne parle pas d'étrangers, on ne parle pas non plus d'événements fortuis, mais fort malheureux, comme le vol d'un sac à main chez une personne âgée sur la rue. On parle vraiment de dynamique relationnelle, d'où tout le défi. Mais ça, c'est important de le rappeler parce qu'il y en a pour qui la maltraitance, c'est toute forme de victimisation criminelle des aînés. Et là, il faut faire des rappels de dire, bien non, ce n'est pas toute forme de victimisation criminelle, c'est toutes les formes de violence ou de négligence qui se produisent dans une relation de confiance. Et ça a été nommé aussi ce matin. Ça peut être criminel, mais par moment, ce nul ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas criminel, ce n'est pas de la maltraitance. Donc, ce chemin-là, je pense qu'en cinq ans, on le fait, mais il faut continuer à le faire pour s'assurer qu'on parle toujours du même langage. Deuxième chose, et ça, ça ressort toujours dans la littérature, s'assurer que tout mécanisme mis en place est effectivement implanté. Combien de fois j'ai vu des grandes directives dans différents domaines, c'est un énoncé de principe, c'est très beau. Quand on va voir dans l'action si ce n'est pas appliqué, ce n'est pas nécessairement très efficace. Et quand on fait justement le suivi pour voir comment des mécanismes sont implantées, on est capable après ça d'amener des correctifs ou de se donner de nouveaux moyens pour travailler. Et je reprends l'exemple de la Commission des droits de la personne ou de la jeunesse. L'article 48 sur l'exploitation des personnes âgées et des personnes handicapées était enchâssée dans la charte depuis le début de la charte, c'est-à-dire depuis 1976. Mais on remarque quand même une grosse différence depuis 2010, depuis qu'on a renforcé l'équipe d'enquêteurs qui est chargée d'appliquer cet article-là. Donc, on se rencontre entre quelque chose qui était là, qui fonctionnait, on ne peut pas dire que ça ne fonctionnait pas, mais qui n'était pas optimum. On voit qu'on a remis des moyens et tout d'un coup, on voit beaucoup plus de résultats. Et l'autre point, d'évaluer les retombées de nos actions. La fameuse question qui a souvent été posée entre autres par Yvon Deschamps, « Qu'est-ce que ça donne? » qui disait. Je vais vous dire qu'est-ce que ça donne, moi. Donc, qu'est-ce que ça donne? Il faut le savoir. Est-ce qu'on a vraiment un impact différent dans la vie des personnes âgées qu'on accompagne? Est-ce que la solution qu'on a trouvée avec eux, et non pas pour eux, est-ce que la solution qu'on a trouvée avec eux, c'est celle qui leur convient? Et sur ce genre de suivi-là, il faut le faire. Parce que sinon, on pourrait mettre toutes sortes de choses en place, penser qu'on fait mieux, alors que dans les faits, on ne change pas grand-chose. Et il y a un article qui était sorti par une chercheure de l'Ontario il y a de ça 7-8 ans, qui avait regardé le peu d'études d'impact qui avaient été faites en matière d'intervention maltraitance. Et la façon dont son article était construit, c'était assez décourageant parce qu'elle semblait dire que dans un certain nombre de situations, c'était pire après qu'avant l'intervention. Donc là, on regardait ça, tout le monde pour dire, oh boy, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai questionné beaucoup ces résultats. Je pense que ce n'était pas nécessairement pire, mais c'est qu'à partir du moment où on intervient et qu'on a nommé clairement que c'était de la maltraitance, les gens par la suite sont beaucoup plus sensibilisés et la reconnaissent beaucoup plus. On a l'impression que nos chiffres montrent et qu'il y en a de poussant plus, alors que probablement, il y en a autant ou il y en a de façon différente, mais maintenant, on est capable de mettre des mots dessus. Et c'est le pari qu'on fait. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, José Blais a parlé pour le SPVM. Maintenant qu'on a un travail de fond qui se fait avec les policiers sur les prises de rapports et les suivis, on sait tous que dans les prochains mois, on va avoir au sein des statistiques de police du SPVM une augmentation du nombre de situations de maltraitance aînée. Ce n'est pas parce que soudainement, il y en aura plus à Montréal, c'est parce qu'on les reconnaît plus et mieux. Et je vois que ça a été de toute façon la même chose chez vous, donc avec Trois-Rivières. Donc, mes fameux mécanismes. Je me suis amusée à les regrouper en deux grandes catégories. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'étude qu'on avait faite en canadienne touchait essentiellement les milieux d'hébergement, mais quand je regardais la liste de mécanismes qu'on avait, je me suis rendu compte qu'il y en a qui sont plus génériques, qui ne s'appliquent pas juste au milieu d'hébergement. Donc, d'être capable au départ de travailler collectivement sur un changement de culture. Changement de culture, c'est entre autres d'attaquer de front l'âgisme. C'est d'être capable de parler de la perte d'autonomie et d'y rajouter le mot qui manque souvent, fonctionnel, la fonctionnalité. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a des pertes d'autonomie fonctionnelles qu'il est nécessairement inapte, donc de tout travailler sur ce changement-là. De regarder aussi c'est quoi la qualité du soutien qu'on donne. Dans les mécanismes qui sont fortement répandus, des comités des usagers, et ça là-dessus au Québec, on est bien pourvu. D'être capable de travailler avec des conseils de famille, donc de ne pas prendre pour acquis que nécessairement toutes les familles sont maltraitantes ou sont désintéressées, mais bien qu'il y a du travail à faire en conseil de famille, même si, on le sait, dans un bon nombre de situations, la question de la relation de confiance va faire en sorte que la maltraitance va se passer au sein des familles et ce, que la personne âgée soit à domicile, mais aussi en hébergement. L'importance du coroner pour tous les décès suspects. Et ça, là-dessus, j'y reviendrai tantôt pour le milieu d'hébergement, mais même à domicile, de continuer à s'interroger sur certains dossiers de décès d'aînés. Et quand on se rend compte à l'enquête du coroner que ça peut être des négligences sévères qui ont fait en sorte que la personne soit décédée. L'application du droit criminel. Donc, oui, il y a certaines formes de maltraitance qui sont des actes criminels. Il faut, dans un certain nombre de situations, appliquer le droit. Et comme il a été dit ce matin, je suis tout à fait d'accord en pensant que souvent, la solution, ça peut être une mesure alternative à la justice, mais on a quand même commencé en reconnaissant qu'il y avait là un crime. La question des droits de la personne ou des droits humains. Donc, toute la question des droits de la personne, on est choyé avec l'article 48 de la Charte des droits et des libertés. L'importance de la formation. Et ça, je vous dirais pour toute personne amenée à interagir avec une personne aînée. Et quand je dis ça, c'est pas juste la formation des travailleurs sociaux, la formation des médecins, je vous dirais même la formation des juristes, mais c'est aussi même dans les commerces, puis on l'a beaucoup adopté entre autres dans les commerces amis des aînés, donc toute l'approche MADA, de préparer les gens à être en interaction avec des personnes âgées. Donc, là-dessus, on a un beau défi de société, puis Catherine Afrenière, ce matin, dans ses stats, tu avais l'importance de dire en 2031, au Québec, 26 % de la population va avoir 65 ans et plus. Ça a l'air loin, en 2031, c'est 15 ans. Rappelez-vous là où vous étiez il y a 15 ans, puis regardez où est-ce que vous pensez que vous allez être dans 15 ans. Ça veut dire que dans 15 ans, une personne sur quatre au Québec aura 65 ans et plus. L'importance d'avoir un guichet ou un portail unique, donc un endroit où les gens puissent s'adresser. Moi, encore souvent, les gens me disent « Marie, je soupçonne une situation de maltraitance, peux-tu me guider par où je pars? » Et effectivement, il y a plusieurs portes. On pourrait se re-questionner collectivement de dire « c'est quoi la première porte qu'on veut mettre de l'avant ». L'importance après, le mot en anglais « advocacy », ça se traduit en français par « intercession », je trouve ça tellement laid, c'est dans la notion d'intercéder. Mais je le ramène plus, dans le fond, dans une approche de défense de droit. Et là aussi, on a quand même, au Québec, plusieurs structures qui peuvent nous aider à faire de la défense de droit des aînés. L'importance d'un ombudsman, d'un protecteur du citoyen. Et je vous dirais même, de plus en plus, ça pousse pour avoir des protecteurs spécifiques aux personnes âgées. Donc, un protecteur du citoyen, on en a. Est-ce qu'on veut aller vers un protecteur du citoyen âgé? L'importance des politiques de prévention de la maltraitance. L'importance dans un certain nombre de cas, mais ce ne sera pas tous les cas qu'on aille avec les poursuites. Donc, on se rende jusqu'au bout de ce qu'on peut aller dans notre étroit du droit. Une reconnaissance sociale plus générale du problème. Ça, je vous dirais que dans les cinq dernières années, on a quand même fait beaucoup de chemin. Moi, il y a plusieurs années, les gens, quand je disais que je travaillais sur la maltraitance envers les aînés, plusieurs me disaient, voyons, ça n'existe pas. Je pense que les gens, maintenant, savent que ça existe, donc on le nomme. L'importance des règlements, des lois, des normes. L'importance de la sélection du personnel. Et là, voyez-vous, je ne l'ai pas mis juste au propre au milieu d'hébergement. La sélection du personnel dans tout milieu où on va travailler avec des aînés. Et dernière grande catégorie, une sensibilisation du public, des personnes aînées elles-mêmes. Donc, vous voyez ici 16 mécanismes génériques. Un seul de ces mécanismes-là, ça nous amène en quelque part, ça ne nous amène pas très loin. L'important, c'est la combinaison de chacun de ces mécanismes là et d'être capable de tracer un portrait clair. Ça peut être un beau défi qu'on a au Québec de dire, dans chacun de ces mécanismes-là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça donne et après ça, comment on travaille ensemble. Ensuite, propre au milieu d'hébergement, parce qu'il y a quand même d'autres caractéristiques et on reconnaissera tous ensemble que nos personnes âgées qui sont en milieu d'hébergement sont des gens en grande perte d'autonomie fonctionnelle. Donc, des programmes d'accréditation, on parle plus pour le réseau public. Des programmes de certification, on parle plus pour le réseau privé. Et de s'assurer, c'est la question qu'on peut se poser, quand on certifie ou quand on accrédite des milieux, est-ce qu'on a pris le temps de regarder différents indices de maltraitance. L'importance du changement à la culture du milieu. L'importance de la charte des droits des résidents ou des usagers. Et en parallèle à ça, je rajoute l'importance des codes d'éthique. Les conseils et comités des résidents. Coroner, je ne reviendrai pas parce que je n'ai parlé tantôt. Formation, ça revient aussi. L'importance des inspections. L'importance, et là-dessus, ça nous interpelle parce que ce matin, ça a été ramené. Est-ce qu'on veut ou pas une loi spécifique pour les personnes en hébergement en situation de vulnérabilité? Il y a des débats de société à avoir là-dessus. J'ai entendu des interrogations qui se sont posées. L'importance de regarder les milieux d'hébergement, le nombre d'employés avec le ratio de personnel. C'est souvent facile d'accuser les préposés aux bénéficiaires. Quand on regarde les conditions dans lesquelles ils travaillent, on a d'autres façons de regarder les choses. Les normes de soins ou les règlements. L'ombudsman dans les soins de longue durée. La promotion des politiques de tolérance zéro. La promotion de politiques de bonne pratique de soins. Encore là, des règlements, des lois, des normes. La sélection du personnel. Et je finis donc avec cette notion de signalement obligatoire qui fait écho à ce que j'ai nommé tantôt. Et dans la notion de signalement obligatoire, si jamais on prenait cette avenue-là, il faut toujours se rappeler qu'il faut y avoir une protection pour les gens qui signalent. Quand j'ai contacté des collègues un peu partout à travers le monde pour avoir des positions sur le signalement obligatoire, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans certains milieux, la culture ne passerait jamais. Et un pays qui est très avancé en matière de lutte contre la maltraitance en milieu d'hébergement, c'est entre autres l'Allemagne. Et quand j'ai appelé mon collègue d'Allemagne, puis j'ai dit « Avez-vous ça, vous autres du signalement obligatoire? » Puis là, il y a eu comme un long silence, puis il m'a dit « On ne pourrait jamais, Marie. On ne pourrait jamais, parce que culturellement parlant, c'est trop lié au nazisme. On va jouer vraiment dans l'inconscience d'une société. » Ça fait qu'il dit « C'est certainement pas là qu'on irait. » Et là, je me suis dit « OK, il faut réfléchir à ça. » Et je pense que ça rejoint ce que Claude Leblond nommait ce matin sur des effets qui peuvent être pervers. Donc, juste pour vous dire après ça, avant de plonger dans la bien-traitance, qu'en 2010, j'avais fait une analyse de texte québécois pour se dire « Est-ce que finalement, dans nos politiques et dans nos règlements, on parle de bien-traitance? » Et je me suis rendu compte qu'on n'utilise pas beaucoup le mot au Québec, mais les références qu'on va faire, un peu comme je vous disais en introduction, c'est les bons soins, c'est les meilleures pratiques, c'est les pratiques probantes. Mais souvent, dans ces questions-là, on va plutôt mettre l'accent sur l'efficacité du geste sans jamais s'attarder à la visée éthique et la sous-temps, ni aux effets sur la personne. Je pense que vous entendez là toute l'importance de travailler avec les gens qui sont concernés. Donc, la bien-traitance s'oppose toujours dans un contexte qui est donné, qui est non exempt d'une perspective historique et socio-culturelle. L'exemple de l'Allemagne le dit. C'est toujours relativement à quelque chose où on veut vraiment exprimer notre volonté d'encourager chez soi comme chez les autres une bonne pratique et de bonnes attitudes. Et j'ai repris à ce moment-là un document de l'Organisation mondiale de la santé où on avait fait une étude de comment les aînés voyaient eux-mêmes la maltraitance. Et je trouvais qu'il y avait un beau rappel, un aîné qui avait dit « le respect a bien meilleur goût que la nourriture ou la boisson ». Donc, ça nous ramenait vraiment sur une visée éthique du respect d'autrui. Donc, quand j'avais conclu cette recension-là, j'avais dit « dans le fond, au Québec, l'attaque qu'on a prise, ça a été vraiment de voir la maltraitance comme un mal à éradiquer, un fléau silencieux mal connu qui était disséqué sur la place publique, un problème social qui doit être regardé de près dans une société où le nombre d'aînés est en croissance ». Je vous amène donc sur la promotion de la bien-traitance pour voir où on s'en va. Pour me préparer, j'ai eu à faire un certain nombre de lectures. Parce que comme je vous disais tantôt, la notion de la bien-traitance, ça nous vient beaucoup de l'Europe. Puis en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ça nous vient du milieu des soins. Donc, beaucoup le milieu hospitalier. Et il y a une évolution de leur concept. Pour eux autres, ils ont commencé par parler de traiter, la notion de traitement. Et là, ils se sont dit « qu'est-ce que bien-traiter? » Et les premières fois qu'ils l'écrivaient, comme vous voyez mon bloc vert au milieu, c'était avec un trait d'union. Et ce n'est qu'après que c'est devenu un mot en soi. Et à mon grand étonnement, savez-vous dans quel domaine la bien-traitance est apparue? Avez-vous une idée? Pardon? J'ai cru comprendre quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Soins infirmiers, oui. Mais par rapport à quelle problématique? La néonatalité. Les premières questions qui se sont posées sur la bien-traitance, c'est le soin aux grands prématurés. Et là, je disais, c'est quand même intéressant de voir qu'on peut se poser une question maintenant sur la bien-traitance à tous les moments de la vie. Donc, la bien-traitance, pour mes collègues européens, c'est un objectif individuel et collectif. Ça repose sur des valeurs qui sont partagées. Ce n'est pas quelque chose qui se forge dans l'abstrait des concepts. Donc, il faudrait, à la fin de la journée, je pense que c'est vraiment ça qu'on va être conviés, de dire qu'on n'est pas dans l'abstrait. On veut quelque chose de concret, concret dans la réalité des relations humaines, dans des relations vers lesquelles il faut tendre à l'écoute d'une société qui est en pleine évolution. Donc, c'est un horizon qu'on dirait, c'est un horizon de valeurs et c'est un horizon de cœur. Donc, si vous me demandez la bien-traitance, est-ce que ça a été implanté, est-ce que ça a été évalué? Oui, mais encore en Europe. Les deux exemples que j'ai, puis je vais aller assez rapidement, mais je pense que vous allez bien me suivre dans le propos, c'est au Luxembourg et c'est en Alsace où ils ont introduit la bien-traitance dans une démarche de qualité, mais c'était toujours dans des milieux de soins. Donc, j'aime beaucoup l'expérience du Luxembourg parce que, voyez-vous, ils ont mis la bonne pratique au centre, l'usager en haut. À droite, le lien professionnel et usager, donc l'intervenant avec l'usager. À gauche, tout aussi important, sinon plus, le soutien au professionnel. Pour en bas, se dire leur SOC, c'est quoi? C'est des structures et de l'accompagnement. Autrement dit, il faut que l'institution soit responsable dans sa structure d'accompagnement, de bien soutenir son personnel si on veut que ceux-là soient bien-traitants dans le lien avec les usagers. Et ils ont fait des études de suivi auprès des usagers, auprès des familles et auprès des professionnels. Et pour les usagers, souvent la bien-traitance, ça se traduisait par être bien accompagné et d'avoir aussi un projet personnalisé. Pour les familles, c'est plus l'accompagnement. Et pour les professionnels, c'est tout un enjeu de communication et aussi d'accompagnement. Donc, rapidement, pour les usagers, qu'est-ce que ça donne de la bien-traitance? Mais pour eux autres, c'est de dire, je suis bien accompagné parce que ça me procure un bien-être physique. Il y a une notion qualitative, je suis capable de l'apprécier. Ça me permet d'anticiper des changements. Ça change mon rapport aussi avec le personnel parce que les relations avec le personnel prennent leur importance. Ça me permet de maintenir ou de développer mon état psychique, mon bien-être psychique. Et j'aimais bien que ça se traduit par des activités intéressantes. Autrement dit, on pense à moi dans mon milieu. Ce qui est partagé là-dedans, et ça aussi, on l'a ramené ce matin, on n'incitera jamais assez, la culture de l'autodétermination. La personne âgée reste un adulte à part entière, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas pu démontrer qu'elle n'est plus capable de décider pour elle-même. Ça doit toujours nous guider en premier lieu. Et à ce moment-là, on se place en notion d'interresponsabilité. Donc, je ne décide pas pour la personne âgée, je décide dans un travail de collaboration avec la personne âgée. Ça devient dynamique. L'autre point que j'aimais beaucoup aussi, la bien-traitance est une posture professionnelle qui s'apprend. Ça veut dire que nos collègues européens ont choisi de monter des séances de formation sur la bien-traitance en disant que ce n'est pas inné, ça, la bien-traitance. Ça prend des cours, ça prend des façons de faire, ça prend de l'encadrement. Et ça prend finalement, je pense que vous l'avez déjà entendu dans mon propos, une bonne évaluation de la qualité de vie de l'usager. Donc, les trois grands enjeux, c'est de dire qu'on est d'abord bien-traitant avec les autres par éthique et professionnalisme parce qu'on a choisi d'exercer un métier qui touche l'humain. Donc, notre réflexion sur la relation avec les autres. On est bien-traitant parce que d'une certaine manière, cela revient être bien-traitant avec soi-même. Donc, réfléchissons à comment moi, je me traite moi-même et comment j'aime être traité. Et finalement, ça devient plus pragmatique. Donc, qu'est-ce qui nous attend comme défi? Premier exercice qu'on aura à faire, autant ça nous a pris du temps et qu'on a une bonne définition de la maltraitance et qu'on parle le même langage. Je pense qu'aujourd'hui, on a un beau défi, c'est comme, qu'est-ce qu'on entend par bien-traitance? Parce que bien-traitance, ça peut être tout et n'importe quoi. Et bien-traitance, c'est pas juste le contraire de la maltraitance. C'est beaucoup plus global. C'est une responsabilité sociétale d'organisation et d'intervenant au sens large. Donc, c'est pas juste des individus. C'est une société complète qui est conviée, mais c'est aussi de l'organisation de services. Ça nécessite le point de vue et la participation des personnes âgées ou personnes aînées. Donc, toute la notion le par, le pour ou le avec, bien là, je suis bien claire qu'on va être beaucoup dans du avec. Et finalement, ça s'inspire des expériences qui sont menées ailleurs parce que je pense que les expériences européennes sont intéressantes. Mais le défi qu'on a à faire, c'est de s'émanciper parce que je ne nous vois pas juste aujourd'hui, nous autres, dans une démarche de soins. Je nous vois beaucoup dans une perspective où on veut englober des dimensions qui sont plus psychosociales, qui visent le bien-être global des personnes âgées. La plus grande des précautions, vous ne serez pas surpris, jamais abandonner la lutte contre la maltraitance pour ne parler que de bien-traitance. Pour moi, c'est deux approches complémentaires, mais une promotion de la bien-traitance, si on n'a pas appris à reconnaître clairement quels sont les indices de la maltraitance et comment y réagir, on va manquer notre coup. Il faut être capable de travailler sur les deux pôles en équilibre. Et ça m'a ramenée à un proverbe chinois que j'aime beaucoup, avec lequel je vais terminer, qui dit « Se moquer des vieux, c'est détruire la maison où on logera ce soir. » Alors, un rappel que nous sommes nous-mêmes, chaque jour, un peu plus avancés sur notre chemin de notre propre vieillissement, puis que de penser bien-traitance, c'est de passer à un « nous » qui est collectif. Alors, merci de votre attention. Merci. Merci. Merci beaucoup, Marie Beaulieu. Alors, écoutez, il nous reste cinq minutes pour une question, peut-être deux, avant de passer à la conférence suivante. Est-ce que quelqu'un aimerait réagir? Posez une question. Oui, Mme Northrop, je crois. On vous apporte le micro. Allez-y. Merci. Marjorie Northrop, du Regroupement des patrons du Québec. Merci beaucoup, Mme Beaulieu, pour une conférence super intéressante. J'ajouterai un petit paramètre à votre formation. C'est la formation de l'aîné elle-même. Parce qu'il faut donner aux aînés des outils pour se défendre. Il ne faut pas seulement dire « On va vous défendre, pauvres aînés, vous faites pitié, on a besoin de vous défendre. » Il faut donner des outils aux aînés. Je cite un petit exemple. Je travaillais dans un centre communautaire pour aînés. On avait invité un banquier à parler contre les emmaques téléphoniques, donner un numéro de compte en banque, etc. Donc, on avait décidé de faire des petites mises en situation. Et je pense que le deux tiers des personnes qui faisaient des mises en situation trouvaient ça impossible d'accrocher le téléphone, même dans le contexte d'une mise en situation où quelqu'un essayait de les emmaquer. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là chez l'aîné lui-même. Je l'avais mis dans ma grande catégorie de la sensibilisation des aînés. Mais ce que vous dites, sensibiliser, c'est un premier pas, mais même les outillés. J'entends bien ça, effectivement. Parfait. Merci du commentaire. Ça va, je ne vois pas d'autre main. Alors, je n'insiste pas. Merci beaucoup, Marie Beaulieu. Sous-titrage Société Radio-Canada